Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une petite série de podcasts sur le développement personnel où je vous partagerai mon cheminement à moi qui est loin d'être terminé. Je dis ça car je pense que l'amélioration est tout un chemin de vie et non un but précis à atteindre. Et c'est tant mieux car ça nous permet à chaque fois de nous découvrir davantage. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à m'intéresser intuitivement au développement personnel et réellement ça avait commencé par des questions que je me posais. Je voyais sur les réseaux sociaux des vidéos défiler sur des personnes à succès, ceux qui ont réussi à bâtir des empires, à avoir tout ce qu'ils désiraient dans la vie, ceux qui ont eu une carrière fulgurante et ceux qui ont réussi à impacter la vie des gens de par leur façon de penser et leur façon d'être. Je pourrais en citer tellement Bill Gates, Steve Jobs, Michael Phelps, Michael Jordan, Bruce Lee, Federer, Oprah Winfrey, Louise Hay, Denzel Washington et plein d'autres encore. Ensuite, je voulais comprendre comment ils sont arrivés à avoir ce qu'ils rêvaient d'avoir dans la vie telle qu'ils l'ont réellement imaginé. J'ai lu leurs livres, j'ai écouté leurs conférences, je voulais comprendre leur façon de voir les choses et ce qu'ils animaient ces personnes chaque jour à se lever pour tout faire afin d'atteindre leur but. Je voulais connaître cette fois qu'ils ont en eux et en leur capacité et qui fait toute la différence. Je me suis rendu compte qu'à la base, ces personnes peuvent être n'importe qui d'entre nous, moi, vous, il, nous, elle, ou nous tous. Mais la seule différence, c'est que ces personnes ont une vision claire de ce qu'ils veulent dans la vie. Ils ont aussi une foi et une confiance en eux infaillibles. Cela ne veut pas dire qu'ils ne doutent pas d'eux-mêmes parfois, ou qu'ils n'ont jamais connu l'échec, mais plutôt, ils tombent et se relèvent autant de fois que possible pour atteindre leurs rêves. Ils ne s'arrêtent pas d'aller plus loin. Ils y croient et ne se laissent pas influencer par les autres. Car souvent, ce qui nous bloque dans la vie, c'est un peu les autres. À force de les écouter, on se laisse influencer par eux. On ne fait plus la différence entre ce qui nous fait peur et leur propre peur. D'où l'importance de se protéger de cela et toujours d'écouter cette petite voix en vous et de lui faire confiance, cette voix qui vous dit « Non, tu es sur le droit chemin. Non, vas-y, n'aie pas peur. » Ces personnes ont construit leur propre réussite. Ils n'ont pas eu plus de chance que nous. Ils ont arraché leurs rêves comme on peut imaginer arracher des étoiles du ciel. Ils ont bossé dur. Ils ont pleuré. Ils ont été tristes. Ils ont été tellement jugés. On leur a aussi dit qu'ils n'y arriveraient pas. Mais ils ont continué à faire des efforts et à croire en eux. Ils sont tombés plusieurs fois. Pas une seule, mais des milliers. Mais ils se sont toujours relevés encore plus fort pour continuer. J'aime écouter leurs discours et conférences. Ils entendent parler de comment ils se sont réalisés en tant que personnes, en tant qu'humains. Des personnes, des problèmes auxquels ils ont fait face dans leur vie, à n'importe quel stade de leur vie. Et d'ailleurs, je m'adresse à vous comme je m'adresse à moi. Quoi que vous croyez être arrivé, au moment où vous êtes maintenant, avoir des personnes inspirantes autour de vous, et même comme ceux que j'ai cités, que je ne connais pas moi personnellement, nous apportent du courage, de l'espoir et nous transmettent leurs bonnes énergies. Parfois, un simple livre, une simple rencontre, un simple échange, un discours qu'on entend peut changer complètement notre perception des choses et notre vie en général. Et créons-nous un déclic. Je veux faire un clin d'œil à toutes ces personnes au travail, à tout employé, qu'on a rabaissé de n'importe quelle façon, dénigrant leur travail. Ces personnes à qui on a voulu faire croire que ce qu'ils ont déjà est assez pour eux, qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, ou qu'ils étaient incapables d'occuper des postes de plus grande responsabilité, parce qu'ils n'avaient pas les capacités ou la personnalité requise. On l'a tous vécu au moins une fois dans notre carrière, parce que le monde professionnel est impitoyable. Aujourd'hui, je me parle à moi-même, mais à vous aussi, chers auditeurs. Croyez en vous. Faites en sorte d'avoir plus de compétences. Faites-les valoir. Si vous livrez un excellent travail et qu'on le critique juste pour vous rabaisser, ou pour que vous fassiez encore plus d'efforts et deveniez esclaves du travail, ne les laissez pas vous atteindre. Et soyez sûrs de vos capacités et de vous-même. Si vous travaillez dans un milieu où vous n'êtes pas du tout valorisé, quittez-le. Ne vous laissez pas piétiner, ou ne les laissez pas surtout vous faire douter de vous-même. Créez votre chemin de vie, votre chemin de réussite et voler. On a des capacités illimitées, nos limites sont nous-mêmes. Votre limite est votre reflet dans le miroir, rien d'autre. Brisez ce miroir et traversez-le. Faites l'expérience de vous connaître davantage. Voilà tout pour aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de me faire un petit like pour m'encourager à faire encore plus d'efforts. Et si ce podcast vous a plu, partagez-le avec d'autres. Partageons les bonnes ondes. Et je vous dis à très bientôt, chers amis, pour un nouveau podcast. Salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada